... Son apparition il y a 3 mois, dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, avait suscité une onde d'émotion au Cameroun et au-delà. En août 2023, Dame Antonia Obihanoudjou avait été filmée avec en sa possession 9 enfants dans la zone de Manimène, dans le département du Koupé Manégoumba, dans la région du sud-ouest. La dame déclare à l'époque avoir donné naissance à ses enfants à l'hôpital régional de Limbé, dans le sud-ouest, avant de se retracter plus tard, indiquant avoir accouché au Nigeria. Quoi qu'il en soit, le silence des autorités camerounaises et nigériennes au sujet de cette affaire d'accouchement, s'il avait eu lieu, de 9 enfants d'un seul coup, intrigue plus d'un. Car en effet, on compte au bout des doigts le nombre de femmes qui ont d'un seul coup donné naissance à 9 enfants dans le monde. L'histoire d'un accouchement improbable entre Manimène, Limbé et Oron au Nigeria, c'est l'enquête de cette édition de Affaires non classées sur Equinox Télévision. Tout part de cette vidéo. Nous sommes le 12 août 2023. Avec ses 9 enfants, Antonia Madou Obianudjou est filmée dans un véhicule dans la région du sud-ouest par des populations visiblement admiratives. Chacun essaye de se rapprocher pour voir la maman extraordinaire qui porte 9 enfants, tous fruits de ses entrailles. Dès les jours à venir, les médias sont aux aguets. Normal, il s'agit d'un accouchement exceptionnel. Dans les premiers comptes rendus médiatiques, Antonia Madou Obianudjou confie au journaliste avoir accouché à Limbé dans le FACO au sud-ouest. En tout cas, dans ce reportage réalisé le 17 août par nos confrères de Canal 2. Il suffit à peine sur ce lit de deux places des non-nuplés, ces filles, trois garçons, nées il y a trois mois dans la ville de Limbé, au Cameroun. Leur maman que voici, de nationalité nigériane, peut aujourd'hui célébrer ce miracle divin. Je remercie tous ceux qui nous ont encouragés, tous ceux qui nous ont mis dans leurs prières et j'aimerais dire que rien n'est impossible à Dieu. Ces premières informations jettent le trouble dans l'opinion, au point où le délégué régional de la santé publique du sud-ouest que nous avons rencontré plusieurs semaines plus tard rend public un communiqué pour préciser qu'aucun accouchement de non-nuplé ne s'est déroulé dans sa zone de compétence. Cette affaire de non-nuplé, écoutez, j'en ai également pris connaissance sur les réseaux sociaux comme tout le monde et l'information est arrivée dans mon téléphone. J'ai également vu cette affaire dans nos forums WhatsApp dédiées aux questions de santé où on parlait de la découverte d'une femme à Man-Yémen dans le sud-ouest ayant neuf enfants et tout cela a été repris sur les réseaux sociaux. L'un de mes chefs ayanté m'a appuyé pour que je vérifie cette information. Nous avons une plateforme régionale et même nationale où les événements et fonds relatifs aux formations sanitaires à l'actualité médicale sont postées de façon permanente. Donc, lorsque j'ai été mis au courant de cette information, j'ai contacté l'hôpital où il se disait qu'elle aurait accouché. C'était un hôpital protestant. Donc, j'ai appelé le responsable protestant en charge de la santé dans la zone pour savoir ce qu'il en retourne. Il a immédiatement appelé le chef de la formation sanitaire, cité comme ayant abrité cet accouchement. Il a donc demandé à savoir ce qu'il en est. Le responsable de cet hôpital a indiqué qu'il n'y avait pas eu ce type d'accouchement à son niveau et qu'il avait simplement entendu parler d'une vidéo qui était partagée sur la toile où on voyait des enfants et une femme avec neuf enfants mais qu'il n'avait pas vu ni la voiture ni les enfants. dans la région du sud-ouest, la formation sanitaire a même de réaliser un accouchement de ce niveau de délicatesse. C'est uniquement l'hôpital régional de Limbé précise le régional de la santé qui ajoute avoir mené ses investigations pour en avoir le cœur net. J'ai reçu également un reportage d'une chaîne de télévision très suivie dans le sud-ouest. Ce reportage indiquait cette fois-là que la dame avait accouché à Limbé. Je me suis dit mais là aussi il s'agit toujours du sud-ouest et je me suis dit comment je fais mais je savais que le seul hôpital a misé de prendre en charge un cas d'un tel niveau si jamais l'accouchement a effectivement eu lieu c'est l'hôpital régional de Limbé. Il fallait que j'appelle le directeur de l'hôpital régional de Limbé pour qu'il me donne l'information. Lui également il a rapidement fait le tour et là il m'est revenu pour me dire qu'il n'y a pas eu ce type d'accouchement dans l'hôpital dont il a la charge. J'ai appelé moi-même le chef du district de santé de Limbé qui lui également a démenti l'information. Donc au regard de tous ces éléments il fallait que je fasse un communiqué pour bien informer les populations qu'il n'y a jamais eu un accouchement de Limbé dans la région ni aujourd'hui ni cette semaine encore moins ces derniers mois. Que se passe-t-il donc dans ce dossier où les choses semblent de plus en plus floues? C'est d'autant que dans le corps médical on s'est heureux je suis la fiabilité des affirmations de cette mère qui a par ailleurs confié que ses neuf enfants sont arrivés au monde par voix basse. Autre fait curieux les médias n'avaient jusque-là pas fait écho d'un accouchement qui a pourtant tout pour faire la une de l'actualité d'ici et d'ailleurs nous sommes revenus du Nigeria la semaine dernière ce matin je m'apprête à amener les enfants sur le pédiatre de la famille il doit les examiner oui j'étais même sur le point de partie quand vous êtes arrivés au fil des jours les reportages dans les médias renforcent le doute et le scepticisme entre temps Dame Obianudjou a changé de récit elle affirme désormais qu'elle a enfanté non plus dans un hôpital de Limbé mais plutôt dans une formation sanitaire au Nigeria donc elle est originaire j'ai accouché au Nigeria au mois de mars 8 mars de cette année j'ai accouché au Nigeria et trois des enfants n'étaient pas bien portants non c'est un entre eux avait des soucis les quatre autres se portaient bien les cinq étaient fragiles sont restés dans la couveuse et ils sont restés dans la couveuse pendant trois mois ce n'est qu'après que nous avons demandé de quitter l'hôpital et nous avons donc voyagé là nous sommes donc revenus au Cameroun parce que c'est notre lieu de résidence précisément ici à Douala un faisceau d'éléments qui amène Equinox Télévision à déployer une équipe sur place au Nigeria sous une pluie battante nous atterrissons à l'aéroport international Murtala Mohamed de Lagos la capitale économique du Nigeria le temps de quelques formalités car nous devons repartir pour une toute autre région ou plus exactement un autre état c'est l'état de Akwaibom un peu plus de deux heures de vol environ et nous sommes sur place c'est notre atterrissage à l'aéroport international Victor Hata de Akwaibom nous sommes dans le sud du Nigeria et c'est dans cette région que Mme Antonio Obialoudi aurait donné l'essence d'un seul coup à neuf enfants au mois de mars 2023 la localité où cet accouchement hors norme se serait produit c'est à Oran c'est à une soixantaine de kilomètres de cet aéroport et qu'une hors télévision a choisi de vérifier cette information pour vous nous y rendons à l'instant nous sommes à Ouyo la capitale de l'état de Akwaibom mais ce n'est pas encore l'arrivée nous devons refaire un nouveau trajet cette fois par route 60 kilomètres la localité la localité où nous nous rendons c'est ici Oran un modeste arrondissement où les populations vivent de pêche de commerce et d'agriculture dans le calme de cette zone côtière nous devons nous rendre dans la formation hospitalière où Dame Antonia Obianudjou dit avoir donné naissance à neuf enfants d'un seul coup l'hôpital le voici c'est l'hôpital général de Iquita non loin du centre-ville sur place nous sommes reçus par le directeur de l'hôpital mais ce sera juste pour la courtoisie puisqu'il se montre particulièrement prudent et se refuse à toute discussion portant sur l'hôpital dès notre présentation comme des journalistes camerounais le directeur va plus loin et raccompagne notre équipe quasiment au portail notre présence l'indispose visiblement nous devons à présent rencontrer une source en près de l'hôpital mais loin d'ici d'après cette femme qui travaille à l'hôpital d'Iquita depuis près de 10 ans il n'y a jamais eu d'accouchement de 9 enfants au sein de la formation hospitalière qui arriveли à l'hôpital à l'hôpital même si ça s'est passé pour les habiticides où nous avons marié car appelé ils sont mariés à l'heure la première fois hi à l'heure il n'y a pas d'ici d'ici D'où vient donc cet acte de naissance de l'un des enfants que nous avons reçu lors d'un reportage et signé de l'hôpital de Iquita ? En présentant le document à notre interlocutrice, elle n'exclut pas la piste d'un faux document monté de toute pièce. Si ce document arrive à l'hôpital, le directeur voit ça, ou même le secrétaire, la personne qui l'a produit aura beaucoup de problèmes parce que ça engage l'hôpital. Il n'y a jamais eu cet accouchement à l'hôpital de Iquita. Au Nigeria, pays fortement ancré dans les traditions africaines, les enfants sont une source de fiaté. Ils sont pour beaucoup un signe de bénédiction. Dans ce pays de 230 millions d'habitants, l'avenue au monde de nouveaux-nés constitue en général des moments exceptionnels avec retrouvailles, champs et agapes au sein des familles et des communautés, mais pas seulement. À Oron, où nous avons rencontré quelques habitants, personne n'est informé de la naissance de nos nuplés. Tout le monde apprend l'information de nous. Je suis native de Oron. Je n'ai pas vu ni entendu parler d'une femme qui a accouché neuf enfants. En tout cas, pas ces dernières années à ma connaissance. Ici, quand tu accouches même trois enfants, les autorités viennent à ta rencontre. Et puis, je me demande comment c'est possible qu'une femme accouche neuf enfants et on la libère de l'hôpital de façon aussi banale. Si c'était le cas, elle serait restée à Akwa Ibon et les gens auraient célébré son accouchement pendant un certain temps. Beaucoup de blogueurs seraient en train de faire des reportages sur son cas. Or, je n'ai pas entendu un seul blogueur parler de cet accouchement. Je pense qu'il n'y a pas eu un fait pareil ici. Nous décidons d'en parler avec quelques médias locaux. Inspiration Radio est basé à Uyo, la capitale de l'état de Akwa Ibon. Cette station est spécifiquement dédiée aux problématiques touchant à la vie familiale. La directrice des programmes nous déclare que la chaîne n'a pas été informée de l'accouchement hors norme, objet de notre visite. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme donne naissance à neuf enfants, d'accord ? À notre niveau, lorsqu'on a ce type de fait, on fait des analyses. On invite un médecin pour expliquer à nos auditeurs comment cela s'explique sur le plan scientifique. Nous analyserons pour voir si c'est possible qu'une femme accouche neuf enfants d'un seul coup. Nous essayerons d'en savoir plus avec l'équipe médicale derrière. Nous allons à la rencontre de notre interlocuteur. Ce blogueur est parmi les plus en vue de l'état de Akwa Ibon. Nous l'avons contacté du Cameroun avant notre arrivée au Nigeria. Il a mené sa propre enquête sur une affaire qui entendons mal aurait dû faire la une de la plupart, sinon de tous les médias au Nigeria. Il fallait déjà interroger des sources pour être sûr, parce que publier une telle information sans être sûr, ça peut créer un incident et puis beaucoup d'autres problèmes. Donc, il fallait dans ce cas avoir assez d'informations sur ce que tu publies parce que c'est quelque chose pour lequel beaucoup de gens vont être intéressés. J'ai essayé d'enquêter, j'ai contacté au moins trois personnes dans l'environnement de l'hôpital et j'ai eu la même information, à savoir qu'un tel accouchement n'a jamais eu lieu dans cet hôpital. Dans la zone de Oron, les affaires de trafic d'enfants ne sont pas rares. En faisant la recherche sur Google, nous avons recensé une dizaine de cas de trafic d'enfants dans cet arrondissement entre 2021 et 2023. La question qu'on peut se poser, c'est comment cette dame qui dit avoir accouché à l'hôpital de Iquita est sortie de la ville de Oron sans que personne ne voit les enfants, mais aussi sans que personne ne voit comment les enfants quittent l'hôpital. Parce que selon mes informations, personne n'est au courant de cette affaire. Au Nigeria, l'affaire des Nunuple n'a curieusement ni fait la une des médias classiques, ni celle des médias en ligne. Fait surprenant, ce n'est qu'au mois d'octobre 2023 dernier que quelques blogueurs nigériens ont annoncé l'accouchement inédit de Antonia Obianudjou. Et pour évoquer cet accouchement subvenu depuis le mois de mars 2023, les publications disponibles sur Facebook utilisent la photo de cette femme enceinte. Il s'agit d'une autre femme et non de Antonia. Le 21 août 2023, après la série de reportages dans les médias camerounais, la consul du Nigeria à Douala rend une visite de courtoisie à la famille. À l'occasion, nous lui demandons si les autorités nigériennes ont la certitude qu'il s'agit bien de neuf enfants sortis des entrailles de Dame Antonia. Et voici la réponse. Chez les médecins, l'accouchement de Antonia Obianudjou est également une curiosité. pour deux raisons principales. La première, c'est la voie d'accouchement. Elle affirme avoir accouché par voie basse ses neuf enfants, dont six filles et trois garçons. Nous sommes allés à la rencontre du docteur Honoré Emapi, gynécologue depuis plus de 20 ans. Il est surpris par le cas Antonia Obianudjou. Au cours de l'accouchement, il y a des contractions de l'utérus. Et les contractions de l'utérus se produisent sur un organe qui, au départ, était très petit, qui ne peut même pas entrer dans la paume d'une main. Alors, il va se distendre pendant la grossesse et pendant le travail d'accouchement qui dure normalement neuf mois. Il y a des contractions qui sont douloureuses, qui vont étendre les fibres musculaires de l'utérus. Et ça, ça fragilise l'utérus. Lorsqu'il est déjà surdistendu, ça est convenu ajouter encore des contractions de l'utérus sous l'effet des ocytocines naturelles ou artificielles. Je pense que le risque que l'utérus se fonde ou se coupe, comme disent certains, il est beaucoup plus grand. Donc ça, c'est un gros risque qu'on prend en faisant un accouchement comme celui-là par voie basse. Autre chose, c'est le poids des enfants. On sait que si les enfants sont nombreux, c'est que forcément, ils sont de petite taille. Et on nous a dit que les enfants, je pense qu'ils oscillent entre 1400 et 1800, je ne sais pas trop très bien. Mais donc, ce sont des enfants qui sont forcément prématures puisqu'elle dit qu'elle a accouché à 7 mois et demi. Donc, lorsqu'on fait un accouchement par voie basse, on fragilise les bébés. Le risque de souffrance vétérale chez les enfants, c'est quand même assez élevé. Le deuxième élément qui suscite des interrogations chez les professionnels de la santé, c'est le silence et accompagner un tel accouchement, s'il a eu lieu. Car en effet, la naissance simultanée de 9 enfants chez une femme est un fait rarissime dans le monde. L'un des cas dont la communauté scientifique se rappelle, c'est celui de Alima Sissé. En 2021, cette malienne mettait au monde 9 enfants d'un seul coup, après une évacuation au Maroc pour un plateau technique conséquent. un accouchement pas césarien. De toute évidence, Dame Obialoudjou serait en principe un sujet d'études pour la communauté scientifique si son accouchement avait eu lieu, explique le docteur Emapi. C'est quand même un fait inédit. Ce n'est pas tous les jours qu'on va voir une femme qui va donner naissance à 7 enfants, 9 enfants. Donc, ça permet quand même de faire des recherches déjà sur la physiologie de cette femme, sur son utérus. Quel est cet utérus-là qui est en mesure de contenir 9 enfants et d'accoucher par voie bas sans aucun incident ? Ça, on se pose quand même des questions sur cette femme-là. Est-ce qu'elle a de spécifique ? Quel est son régime alimentaire ? D'où elle sort ? Est-ce que dans cette communauté, on fait beaucoup de jumeaux, les femmes supportent autant des contractions, supportent autant de choses ? Voilà les éléments qu'on recherche dans ce genre de situation. C'est clair que ça fait l'objet quand même des recherches. C'est une curiosité, c'est vrai dans la population, mais c'est sûr dans la communauté scientifique. En vue de lever la controverse, au sujet de l'affaire des Nonuplés, de Dame Antonia Obialoudjou, nous avons sollicité à maintes reprises une réaction des autorités nigériennes, mais en vain. Voilà qui renforce les interrogations au sujet de cette affaire qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Comme nous l'avons signalé dans ce reportage, les autorités nigériennes sont très peu ouvertes à nos sollicitations dans le cadre de cette enquête. Très peu ont répondu à nos sollicitations, à nos demandes d'interviews, à la fois au Nigeria et sur place ici au Cameroun. Tout est donc flou. Quelques certitudes tout de même. Dame Obialoudjou est arrivée au Cameroun par voie maritime après cet accouchement supposé. Elle est arrivée au Cameroun à partir de la zone du sud-ouest du Cameroun par voie maritime, par pirogue. Elle a été 45 ans d'après ses déclarations, dit avoir accouché par voie basse. C'est un fait surprenant pour la plupart. Sinon, tous les spécialistes gynécologues que nous ont contactés une dizaine dans le cadre de la préparation de cette émission. Cela laisse prospérer un certain nombre d'hypothèses. Est-ce une affaire de regroupement illicite d'enfants ? À quel fond ? Quels sont les circuits et les acteurs de ce type d'activité ? Quelle est l'ampleur de ce phénomène au Cameroun et en Afrique ? Et pour répondre à ces préoccupations, nous avons invité sur ce plateau un défenseur des droits humains. Étienne Tassé, bonjour et merci de nous honorer de votre présence pour nous éclairer sur ces faits. Merci d'être là. Merci, bonjour Donald Brice et bravo pour cette enquête de très haute qualité. Alors, vous êtes défenseur des droits humains. Vous condonnez l'OSG, journaliste en Afrique, pour le développement, une OSG qui travaille depuis 20 ans environ sur les questions de défense et de promotion des droits de l'homme au Cameroun mais aussi en Afrique centrale. C'est bien cela ? C'est bien cela, oui. Vous êtes suffisamment impregné de cette affaire. Vos premières observations, je rappelle que vous êtes d'abord journaliste de formation. On sait que les journalistes s'intéressent généralement et le plus souvent aux faits inédits, aux troncs qui arrivent en retard. Il s'agit là d'un fait inédit, une femme qui est censée avoir de naissance d'un seul coup à neuf enfants. En principe, cela devrait intéresser la presse, audiovisuelle, cybernétique, la radio et tous les médias. Tout à fait. D'abord, avant de réagir sur l'enquête elle-même, je souhaiterais d'abord que vous permettiez de vous adresser mes vives félicitations pour la qualité de ce travail d'investigation. Également, je souhaiterais également adresser mes félicitations au top management qui a dû déployer des moyens énormes pour vous permettre de conduire cette enquête. Nous souhaiterons en avoir comme ça de temps en temps dans nos médias. Sinon, par rapport au travail qui a été fait, j'avoue que vous avez eu vraiment le flair d'un journaliste d'investigation parce qu'au prime abord et quand on parlait de cette histoire de neuf enfants dans les médias, peu sont ceux qui se sont posés la question à savoir si c'était vrai ou faux. Beaucoup ont cru à l'histoire. Et vraiment, si vous avez eu le flair d'aller, de saisir quelques incohérences et de pouvoir pousser plus loin, cela n'est qu'à votre avantage et je vous en félicite pour ça. Donc, nous disions c'est un fait qui est censé, s'il a eu lieu, s'il avait eu lieu, qui est censé intéresser au point de la presse, qui s'intéresse à ces faits inédits. Neuf enfants d'un seul coup, cela mène à s'interroger sur le peu ou sinon le désintérêt que les médias accordaient à ce fait. On a l'impression que les journalistes ont été prudents. Oui, je crois que comme vous le savez, pour pouvoir oser aller un peu plus loin, il faut d'abord être un journaliste courageux parce que là, quitter ici pour aller en terrain inconnu pour faire le reportage, il faut être vraiment courageux. comme je l'ai dit. Ensuite, il faut avoir les moyens financiers pour pouvoir se déplacer pour aller à l'étranger pour une enquête. Et enfin, malheureusement, nous, journalistes, on est un peu habitués au reportage, à l'article des shows, on est très peu habitués au travail d'investigation. Je pense que c'est ça qui explique le fait que très peu de médias ont pu aller aussi loin que vous. Alors, vos observations après cette enquête, vous avez suivi les spécialistes, on va y revenir tout à l'heure, mais vos observations en tant que journalistes, cette photo reprise par les blogueurs n'indériens pour illustrer la période de grossesse de cette femme. Je rappelle que notre rédaction a sollicité obtenir une photo de la grossesse de Dame Antonia Aubianodjo avant, jusqu'à la diffusion de ce reportage. quelles sont les zones d'ombre dans cette affaire qui méritent d'être soulignées à votre avis ? Oui, d'abord, il y a cette photo-là parce que normalement, il devait y avoir plusieurs photos prises au moment de la grossesse. Si elle n'en a pas, si elle l'hésite à vous l'offrir, c'est qu'il y a Anguisse ou Roche. Première chose. Deuxième chose, quitter le Nigeria par pirogue avec des enfants si petits et arriver ici comme ça, bon, c'est vraiment des questions qui se posent. Autre curiosité de ce qu'elle l'affirme, c'est d'abord le fait qu'elle, dans un premier temps, l'approchement a eu lieu dans le sud-ouest et après, elle se rétarte. Vraiment, dès lors qu'il y a ce genre de cohérence, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, ce qui surprend le plus, et les médecins l'ont souligné, c'est qu'elles disent avoir accouché par voie basse. Les médecins l'ont justement démontré que c'est vraiment presque impossible d'accoucher tant de bébés par voie basse. Voilà autant d'incongruis. Vous arrivez sur le terrain au Nigeria, personne n'a entendu parler, aucun média et rien. Voilà autant d'incorrences qui montrent qu'il s'est agi certainement de bébés sortis tout droit des usines à bébés comme on en a parlé plusieurs fois dans ce pays du Nigeria. Alors, les spécialistes, on l'a entendu, sont surpris par le mode d'accouchement, principalement la voie basse. Pour neuf enfants, on a évoqué le cas de cette malienne Alima Sissi qui a accouché en 2021 de neuf enfants mais par césarienne avec un plateau technique suffisamment relevé au Maroc, en Afrique du Nord. Il y a également cette voie par laquelle elle a accouché. Notre gynécologue l'a souligné. C'était un risque énorme que de faire accoucher une femme de ce type-là par voie basse. Il y a également la portée scientifique de cet accouchement. S'il avait eu lieu, ça ferait l'objet de recherches au plan médical. Oui, tout à fait. Toute la communauté scientifique devrait se ruer vers cette dame pour pouvoir faire des enquêtes, étudier, voir quelle est sa constitution physiologique, comment ça s'explique. Il y aurait eu plein d'articles scientifiques sur la dame en question. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Donc, le fait que c'était la toute première fois qu'on entend parler de ça au Camus après deux mois était déjà un signe qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, nous parlions d'hypothèses tout à l'heure. L'une des hypothèses, ce qu'on est probablement en face d'une affaire de traite de personnes, vous allez définir pour nous ce que cela signifie puisque ça envoie à beaucoup de choses. Est-ce que ça peut être le cas de cette affaire-ci ? Alors, d'où viennent ces enfants ? C'est la question principale que tout le monde devrait se poser. Les autorités vont certainement faire ce travail-là. Mais c'est quoi la traite des personnes ? Est-ce qu'on peut évoquer cela dans ce cas-ci ? Oui, tout à fait. La traite des personnes, c'est toute transaction qui se fait et dont l'objet de la transaction, c'est un être humain qu'il s'agit des enfants, qu'il s'agit des adultes. Quand c'est des adultes, on parle finalement d'esclavage. Mais quand c'est des... Il s'agit également des enfants, des bébés. Et ça, le digéria est l'un des pays connus en Afrique pour ce genre de crime. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des usines à production d'enfants au Nigeria. Il y a eu des enquêtes comme ça. Les autorités nigériennes ont dû saisir et faire fermer ces usines, c'est-à-dire que des gens qui nappent des jeunes filles à partir de 12-13 ans les enferment et les violent pour qu'elles donnent des bébés qui seront ensuite revendus. Je soupçonne que... On va revenir sur ce trafic dans la zone d'Afrique centrale, mais je souhaitais que nous fassions le point sur l'ampleur du phénomène au Cameroun. Est-ce que le Cameroun est totalement vieille en ce qui concerne la traite des personnes ? Non, non, non. Étant donné que régulièrement vous entendez parler de la disparition des bébés, des vols des bébés, des bébés, mais également des adolescents. Oui. Vous, il y a quelques années, je crois dans les années 2010-2012, l'Organisation internationale du travail a fait faire des enquêtes sur le trafic des êtres humains ici au Cameroun, où on s'est rendu compte que des gens, des intermédiaires avaient pour activité de faire venir des enfants des régions comme du nord-ouest pour pouvoir les vendre en quelque sorte dans les grandes villes pour que ces adolescents-là deviennent des domestiques. C'est un phénomène qui a été largement documenté notamment par l'OIT. Donc, il y a ce cas. En Afrique santa, également, très souvent, il y a des enfants qui étaient également vendus pour servir des domestiques dans des pays tels que le Gabon au Congo. Et ces enfants-là venaient essentiellement de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le Cameroun est même considéré comme un pays d'origine, en même temps, un pays d'origine, un pays fournisseur, et un pays à destination du trafic des enfants. Alors, quels sont les acteurs qui animent ce type de réseau au niveau du Cameroun ? On va parler de ce trafic au niveau transfrontalier. Mais au niveau du Cameroun, quels sont les acteurs qui animent ce type d'activité ? C'est des officiels ? C'est des acteurs économiques ? C'est qui ? Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui servent d'intermédiaires, c'est-à-dire les intermédiaires qui ont pour activité de fournir les jeunes adolescents à ceux qui ont besoin de la main-d'oeuvre, soit dans les plantations de café-cacao, soit pour être domestiques, soit également pour des crimes rituels. Il y a aussi ces cas où les enfants sont achetés simplement pour des crimes rituels. C'est-à-dire pour être tués et à utiliser à l'effort au culte ? Oui, il y en a au Cameroun, mais il y a également ce phénomène qui a lieu dans un pays proche comme le Gabon. des enfants qui sont achetés pour servir de sacrifice. voilà. Là, je n'ai pas encore entendu parler de ça au Cameroun, mais au Gabon, il y avait des... On a parlé des hommes politiques qui seraient impliqués dans ce genre de crime. donc au Cameroun, il y a ça. Bon, on peut parler des parents qui sont... Parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont pauvres, cèdent facilement, n'est-ce pas, aux fausses promesses des intermédiaires qui leur disent qu'on va faire éduquer votre enfant, on va aller lui faire apprendre un travail dans les villes, il va travailler et puis vous aurez également... Il va subvenir à vos besoins, n'est-ce pas ? On convainc ainsi des parents très, très vulnérables parce que très pauvres qui laissent facilement partir leurs enfants dans ce genre de trafic. Alors, lorsque nous préparions cette émission, vous nous parliez d'un réseau bien nulé entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale en ce qui concerne le trafic des êtres humains. Oui, comme je le disais, il y a eu des études notamment du département des États-Unis, c'est l'ambassade des États-Unis qui a fait des études. Il y a eu également, comme je l'ai dit, l'Organisation internationale du travail qui a fait des études et il a largement démontré qu'il y a un très grand trafic d'êtres humains de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest, il s'agit du Nigeria, du Bénin, du Togo, vers l'Afrique centrale. Quand on parle de l'Afrique centrale, c'est essentiellement le Camoun et le Gabon. Ça, c'est un phénomène qui a été largement documenté. Et dans le cas du Camoun, il y a les récents chiffres que j'ai en tête. C'est le chiffre provenant du département d'État américain qui avance un chiffre en 2020. Il disait qu'il y a entre 600, la marge est très large, entre 600 et je crois 2 millions d'enfants qui seraient victimes de la traite au Camoun. Au Camoun. Oui. Donc, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors, quelle est la trajectoire de ces enfants ou d'autres catégories de personnes qui sont ainsi déportées de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique centrale ? Généralement, ces enfants sont recrutés en Afrique de l'Ouest, sont acheminés par pirogue ou par bateau jusqu'aux côtes camerounaises et gabonaises. Et au niveau des côtes, il y a maintenant d'autres intermédiaires qui les récupèrent et qui sont chargés de les déplacer, n'est-ce pas, dans les différents domiciles pour servir de domestique ou alors, dans le cas du Camoun, pour travailler dans les grandes plantations de cacao. c'est les études. Une étude, je crois, 2010 chiffrée, par exemple, disait que sur les enfants victimes de la traite au Cameroun, il y a 90% qui sont des enfants d'origine camerounaise, mais 10% qui sont d'origine d'Afrique de l'Ouest. pour vous donner juste une idée des chiffres actuels. Alors, ça signifie que c'est un réseau bien nulé puisque les postes frontaliers existent, la douane, la police des frontières est là. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est un réseau en trafic qui se déroule à l'insu des autorités ? Non, on ne peut pas le dire étant donné que vous vous souvenez, il y a eu l'État Camounet a élaboré un plan, une stratégie nationale de lutte contre la traite des enfants qui devait couvrir la période je crois 2013-2017. Je ne sais pas quels ont été les résultats, mais je me dis si l'État a élaboré une stratégie nationale de lutte contre ce phénomène, c'est qu'il est conscient que c'est un phénomène qui existe. Voilà. Alors, quels sont le niveau d'implication des autorités ? On peut penser qu'il y a une complicité bien établie au sein de l'administration. Bon, pour le moment, on ne peut pas dire, on ne peut pas parler d'une complicité, mais il y a peut-être certains fonctionnaires corrompus, certainement, peuvent faciliter ce trafic, mais c'est d'ailleurs pour cela que les Nations Unies, le Comité de l'Homme des Nations Unies insiste que le Cameroun puisse davantage mettre les moyens au niveau des enquêtes, que les enquêtes se fassent dans tous les cas pour pouvoir arrêter tous ceux qui sont impliqués dans ce trafic, les jugés et qu'ils soient punis. D'autant plus que le Cameroun a quand même des lois qui répriment ce trafic. Donc, c'est pour dire que certainement, c'est qu'il doit freiner les résultats, c'est d'abord parce que ça demande quand même les moyens. Je ne suis pas sûr que notre police a toujours tous les moyens qu'il faut pour pouvoir traquer ce genre de phénomène et surtout ce qui prôme nos activités souvent, c'est la corruption. C'est-à-dire que quelquefois, quand on arrête, quand on interpelle les criminels qui sont impliqués dans ce trafic-là, ils ont au fait de s'en sortir grâce à la corruption. Je crois qu'il y a ça. Donc, c'est pour ça qu'on souhaiterait s'interroger vraiment sur les résultats de la stratégie nationale de la lutte contre le trafic des enfants que le Camoun avait adopté. Vraiment, je n'ai pas fait une étude pour savoir quels ont été les quoi, mais la conscience et les résultats restent mitigés. Mitigés. Vous savez, je vais prendre un cas que nous tous connaissons. la disparition du bébé de Vanessa Tchatchou dont on a parlé. Vous savez qu'il y a eu des enquêtes, mais les résultats ont laissé les Camouns régionales assez sceptiques. Alors, on souhaiterait que quand il y a un cas comme celui-là, que les enquêtes soient conduites avec transparence, qu'il y ait une publicité autour de ces enquêtes-là, et que finalement, les coupables et les commanditaires soient arrêtés et punis conformément à la loi pour pouvoir rassurer tout le monde. Mais dès lors qu'on a très peu d'informations sur des cas qui sont dénoncés, dès lors qu'en cas de procès, l'opinion publique a toujours des doutes sur la responsabilité finale, ça fait qu'on a l'impression que la lune n'est vraiment pas assez volontariste. – Alors, le Cameroun est parti à plusieurs textes internationaux en matière de protection et défense des droits de l'homme. Pour ce cas, si c'est un cas probable de trafic de personnes, quels sont ces textes ? Est-ce qu'on peut les énoncer et les expliquer ? – Oui, en fait, le Cameroun dispose de textes aussi bien sur le plan national que des textes internationaux pour pouvoir qui repriment la traite des êtres humains en général. – Déjà au plan interne ? – Oui, au plan interne, il y a le code pénal, le code pénal qui, je crois, son article 342 Alinea 1 reprime la traite des enfants aussi bien pour des raisons économiques, des raisons d'exploitation sexuelle et autres. C'est réprimé. Il y a même une loi de 2005 qui reprime spécifiquement la traite des enfants qui est dédiée à la répression de la traite des enfants. Et cette loi punit jusqu'à de 10 à 20 ans tous ceux qui sont impliqués dans le trafic des enfants. – Une loi qui n'est pas très connue. – Oui, ce n'est pas très connue. Malheureusement, c'est pour ça qu'on demande que les enquêtes sur ce plan soient beaucoup plus transparentes. Donc, il y a cette loi. On peut également évoquer le code de travail qui reprime le travail des enfants, c'est-à-dire le travail des enfants qui ont au moins de 14 ans. Mais là, c'est sur le plan interne. Maintenant, sur le plan international, il y a la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui avait été signée, ratifiée par le Camoun qui réprime qui réprime ce crime-là. Il y a également son protocole additionnel, le protocole additionnel à cette convention relative aux droits des enfants qui... – C'est dans les années 90, mais ça ? – Oui, oui, le Camoun l'a ratifié, je crois, en 2005 et a également ratifié la Convention même, je crois, en 1993. Donc, il y a ce texte, il y a la Convention, je crois, 182 de l'OIT sur le pire travail des enfants. Les pires forment le travail des enfants parce que dans les pires forment le travail des enfants, on inclut l'exploitation sexuelle, le travail forcé et autres. donc, il y a plein d'autres textes généraux cités que les plus courants. – Alors, les moyens de lutte, on voit très bien que ces textes-là n'arrivent pas à freiner le déploiement de ce phénomène. Qu'est-ce qu'il faut adjoindre à ces textes pour plus d'efficacité ? – Non, je crois que les textes-là, les textes-là, ce qui manque, c'est plutôt une certaine volonté, une volonté politique de prendre à bras le corps ce phénomène. et prendre à bras le corps ce phénomène, il faudrait qu'on soit capable, il faut que l'État s'engage à poursuivre tous les cas, arrêter tous ceux qui sont impliqués et les juger lors d'un procès vraiment transparent et public, de telle sorte que l'opinion publique soit informée de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on reproche et d'ailleurs, c'est à travers ça d'ailleurs que l'État pourrait, on pourrait en profiter pour pouvoir vulgariser tous les textes dont je parle. En dehors de ça également, je crois que l'État gagnerait également à organiser, n'est-ce pas, des séminaires, des formations, des hommes, des médias, des forces de l'ordre, de tous ceux qui peuvent impliquer dans cette lutte pour que ces textes soient davantage vulgarisés. Donc, pour me résumer, deux choses à faire. Une volonté politique de lutter de façon transparente contre ce phénomène et puis vulgariser les différents textes qui le repriment tant au niveau des forces de l'ordre, du personnel de la justice que des médias qui doivent le vulgariser. Peut-on compter sur les officiels pour lutter contre cette impunité ? Je pose la question parce que nous parlons tout à l'heure de ces complicités probables dans l'administration. Oui, je comprends, mais personne ne peut lutter contre des crimes que l'État. Il n'y a qu'un État qui peut lutter efficacement contre les crimes. D'autres personnes ne peuvent qu'appuyer, sensibiliser, mais celui qui a le moins qu'il faut pour pouvoir lutter contre le phénomène, c'est l'État. Nous pouvons plutôt espérer... Je dis que ce n'est pas la... Je dis que l'État avait déjà initié une stratégie nationale. Ça veut dire que l'État en était conscient et a voulu effectivement... Amener des actions. Voilà, amener des actions. Maintenant, les résultats, on peut s'interroger. Mais on peut également se souhaiter que l'État prenne conscience et peut-être par-dessus de votre enquête, là, pour se dire qu'il faudrait peut-être élaborer un autre plan, n'est-ce pas, de lutte contre la traite des enfants au Cameroun, puisque le phénomène continue. Il y a cette question de la vulnérabilité économique des familles. Vous l'expliquiez tout à l'heure, ces familles qui, du fait d'être déshéritées, n'avoir pas de moyens de survie, se laissent aller à ces trafics. Comment est-ce qu'on adresse cette question ? Il faudrait davantage prendre des mesures contre les intermédiaires parce qu'il y a des intermédiaires qui viennent, qui convainquent ces familles-là qu'en leur laissant leurs enfants, les enfants seront entrés de bonne main et c'est souvent en toute naïveté que les familles acceptent et laissent partir les enfants. Donc, il faudrait plutôt reprimer les intermédiaires qui s'enrichissent grâce à ce crime parce que c'est un crime assez odieux de vendre à un être humain, même s'il n'était pas enfant, même s'il était adulte. C'est un crime. Le phénomène, on le voit bien, il est transfrontalier, il est supranational. Est-ce qu'il n'y a pas d'exercement à mener au niveau sous-régional, au niveau à l'échelle peut-être de l'Afrique centrale entre les États pour protéger les actions à mener ? Oui, tout à fait. Je pense que pour pouvoir mieux lutter contre ce phénomène, il faut en réalité une collaboration entre les différents pays parce qu'on s'est rendu compte que c'est un phénomène, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui peuvent quitter du Cameroun et être vendus dans des pays frontaliers et notamment la collaboration au niveau d'Interpol, au niveau de la police pour pouvoir réprimer ce genre de crimes. Il y a aussi, je crois que je dois le souligner, le phénomène, la crise qu'il y a dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest a également favorisé le trafic des enfants parce qu'il y a eu des déplacés et dans les régions où vivent les déplacés, compte tenu de la vulnérabilité des difficultés économiques auxquelles ils sont face, beaucoup sont tentés à laisser leurs enfants comme ça soit contre argent soit simplement se laisser duper par ces gens d'intermédiaires qui recluent leurs enfants pour et qui sont déjà qui font l'objet de cette traite. Donc, ces situations de crise également sont les facteurs ? Oui, voilà, c'est des facteurs de la crise, le déplacement de la population, le manque d'éducation, même dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où l'administration est peu présente, ça fait que les enlèvements prospèrent dans ces régions-là en toute impunité et c'est parce que la police n'est plus assez présente comme avant ni l'administration. et c'est autant de facteurs qui favorisent la multiplication de la traite des enfants. Etienne Tassé, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'INGJournaliste en Afrique pour le développement en abrégé, JAD. Vous souhaitiez dire un dernier mot ? Oui, mon dernier mot c'est que que vous puissiez continuer dans cette voie, c'est-à-dire à mener des investigations sur le problème épuné des droits humains afin que non seulement les vérités puissent être révélées au public parce que votre travail tel que j'ai vu dans cette enquête c'est non seulement de traquer la vérité là où elle est cachée mais également d'informer le public qui a besoin d'être mieux éclairé et ça c'est le travail du journaliste d'investigation. Mon souhait c'est que vous puissiez continuer qu'au-delà de ces thèmes que prochainement vous puissiez aborder d'autres thèmes sur les violations des droits humains. Merci d'être venu nous voulions avant la fin de ce programme préciser que nous avons discuté avec une dizaine de médecins dans le cadre de la préparation de cette émission médecins gynécologues s'entendent aucun d'eux n'a accepté de venir sur ce plateau expliquer aux plans scientifiques les possibilités d'avoir neuf enfants d'un seul coup pour une femme ceux qui avaient accepté de venir se sont débinés à la dernière minute et nous n'avons pas pu avoir d'experts du secteur de la santé donc sur ce plateau nous tenions à le dire et à interpeller l'ordre national des médecins du Cameroun et les autorités camerounaises sur cette affaire d'accouchement supposée de neuf enfants au Cameroun et nous ne prétendons pas avoir répondu à l'ensemble des questions qui se posent autour de cet accouchement et c'est aux autorités de poursuivre ce travail que nous pensons avoir simplement commencé Madame, Monsieur merci d'avoir été au rendez-vous de ce numéro de Affaires non classées sur Equinox sur Télévision Rendez-vous dans le prochain numéro Bonsoir à tous Télévision 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 Télévision